Je commande en Coréen Pas tout ce que tu sais que tu comprends pas la langue Comment faire rire sans parler la langue Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog Toujours en direct de Séoul La capitale de la Corée du Sud Et aujourd'hui, je vais aller rejoindre un invité de Marc Qui vit ici en Corée du Sud depuis plusieurs années Que je vais vous présenter dans quelques instants Donc là, on se dirige direction Hongdae Qu'on a visité ensemble D'ailleurs, durant les premiers épisodes de cette aventure Que vous pouvez retrouver quelque part là au-dessus de ma tête Dans la playlist aventure en Corée du Sud Et d'ailleurs dans l'onglet playlist, il n'y a pas que cette aventure Il y en a un paquet Parce que moi, je m'appelle Ben Ça fait plus de 10 ans que je voyage autour du monde Et 7-8 ans que je crée du contenu Axé Voyage sur cette chaîne YouTube Et on a fait pas mal de choses ensemble Je vous emmène avec moi Aux 4 coins du monde Donc là, on perd pas plus de temps Direction Hongdae On va prendre le métro Et on est parti pour une nouvelle journée Une nouvelle exploration Et ce qui est fou, c'est que ça va être vraiment du total freestyle Parce que je sais pas du tout ce qu'on va faire Donc je vais vraiment laisser le professionnel de la Corée du Sud Un petit peu diriger Et organiser cette journée tel un maestro Ça y est, bien arrivé à Hongdae Et je rejoins le seul, l'unique Le maître, je peux dire ça comme ça Le professionnel de la Corée du Sud Mais non, mais non Ça y est, j'ai placé la barre trop haute Ah, c'est trop Monsieur Laurent Cachia Bien le bonjour à tous Et bienvenue dans cette journée, cette vidéo Avec l'ami Ben & Co Yes Je peux dire comme ça C'est bien Ben & Co C'est bien, c'est bien Pour les intimes Ben maintenant Ça y est, moi, moi, je peux dire Lolo Ouais, tu peux dire Lolo Voilà Ça y est Je suis trop content Laurent, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas C'est un voyageur, un globetrotter C'est lui qui a lancé un petit peu aussi les vlogs sur Youtube Parce que tu étais dans les premiers à faire des vlogs quand même En 2012, 2013 2013, il y a 10 ans Ça fait plusieurs années qu'il habite ici maintenant en Corée du Sud Il est marié avec une Coréenne C'est pour ça que je l'appelle un petit peu le maestro de la Corée du Sud Donc je suis hyper content de le rencontrer Ça fait aussi plusieurs années qu'on se suit Moi, je voyais des vidéos Qu'on s'était contacté On s'était déjà parlé 2-3 fois Et finalement, voilà, t'es en Corée Puis on se voit depuis le temps Et ça fait plaisir de rencontrer un autre vlogueur journalier Parce que c'est vrai qu'on sait la charge de travail que c'est De faire du vlog tous les jours Donc bravo à toi de faire ça et de ton contenu et tout Je suis content de te voir aussi Et de te faire une petite badaille avec toi aujourd'hui Bah ouais, pareil, plaisir partagé Voilà, on se comprend, c'est naturel Voilà, c'est ça, c'est cool Comme Jules que tu rencontres, Jules Jules qui est un être extraordinaire aussi Il y a une dédicace à Jules si tu passes par là Et pour ceux qui connaissent Jules, je pense qu'ils le connaissent du coup Ouais, 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 je l'ai présenté plusieurs fois Jules qui fait aussi pareil du vlog journalier qui est extraordinaire aussi Ouais, ouais, Jules c'est une machine pour le coup Ah oui, Jules c'est Jules c'est le maître du voyage, lui pour le coup C'est vraiment le maître du voyage Et du vlog, c'est vraiment, il enchaîne, c'est une magie là Lui, il part des mois comme ça, ça fait 20 ans qu'il voyage Non, non, lui on peut lui attribuer la mention de maître La médaille, ouais La médaille, ouais, c'est sûr Non mais toi c'est maître de la Corée La Corée, la Corée, d'accord, ça va, je l'apprends, je l'apprends Bon, écoute, c'est toi qui va me guider aujourd'hui, je te fais confiance C'est Total Freestyle Vas-y, ça va, ça va être freestyle aussi Puisqu'on va voir Action Alors, on s'est décidé, on s'est décidé, on était venu dans ce quartier Parce que ça faisait loin de chez moi, on s'en fout ça, vas-y coupe Non, action, on va attend Action T'inquiète, tu connais le montage Alors, finalement on va changer de quartier On va pas rester à Hongdae Puisque je vais t'amener dans un truc un peu plus insolite Tout ça, on va faire une petite demi-heure de métro Et on va commencer par manger un truc typiquement coréen Mais du Kimpap Du Kimpap, mais du bon Kimpap Attention, parce qu'il y a des Kimpap bons, des moins bons Lui c'est un bon Kimpap, donc j'espère que tu vas aimer Tu vas aimer, tu vas aimer, c'est sûr que tu vas aimer On connaît Je sais même pas où on va, tu sais que je te suis C'est très bien, t'as pas besoin de savoir On discute depuis tout à l'heure, je l'écoute Je suis très content de pouvoir partager Des choses intéressantes Quand on se rencontre comme ça, à terre de contenu On se comprend C'est toujours bien de pouvoir justement Partager de, ah toi, comment tu penses de ça, de ça Donc c'est cool Ouais, ça fait plaisir Mais du coup voilà, ça j'adore Tu sais, ça fait penser à la musique de Rocky Ah c'est vrai, y'en a beaucoup qui s'y a fait penser à ça C'est différent de chaque métro C'est pas la même, tu prends le sens dans le calivre Tu prends les lignes, tout ça Mais tu sais ici, il y a un truc qui est aussi très stylé Quand tu fais ta machine à laver Quand la machine se termine, t'as une petite musique C'est pas ça en pense ? Moi je l'ai pas sur ma machine Ah bon ? Je sais pas Ça fait une petite musique Y'a la musique en France ? Je sais pas Normalement les LG et les Samsung, elles ont la musique Ah ouais, mais j'ai pas les moyens moi pour ça Je rigole C'était fou, c'est pas les plus chers Je rigole Non j'avoue, c'est vrai, je sais pas Bah dites-le nous en commentaire, vous Si vous avez une petite musique quand vous faites votre machine à laver Peut-être que vous ne faites pas de machine à laver Faut que les gens laissent des commentaires Laissez-nous des commentaires Laissez-nous des commentaires Alors, est-ce que vous vous êtes obligés à laisser un couple à la musique ? On connait hein ? Chers guides, où sommes-nous ? Là je t'emmène dans un endroit où il y a très peu de chance que tu sois venu par toi-même C'est un endroit qui est extrêmement prisé des coréens et des couples Parce qu'en fait ça va être tout un quartier ici artistique On est à la station Hiewa, on est dans le quartier de Hiewa C'est un quartier dans lequel j'ai habité pendant deux ans C'est un quartier qui est extrêmement vivant sur tous les week-ends Puisqu'en fait, quartier artistique comme je l'ai dit, il y a plein de représentations de théâtre ici Là, sous nos terres, il y a une centaine de pièces de théâtre, de salles de théâtre Donc c'est des petits groupes qui jouent comme ça et tout Il y a beaucoup de couples qui viennent faire un date Qui viennent voir des pièces de théâtre comme ça C'est un peu à l'acadrama, c'est très animé, c'est très bien fait, c'est très sympa Et donc du coup quand même il y a beaucoup de couples qui viennent Il y a beaucoup de restos, il y a beaucoup de cafés pour les amoureux Et il y a une très bonne ambiance, tu vois, il y a du street food là tout le long, il y a l'aisement du street food Et c'est pas du street food à la Meyongdong avec du street food touristique, cher et tape à l'oeil C'est vraiment du street food 100% coréen, il y a très peu d'étrangers C'est très local, très peu d'étrangers qui viennent dans ce quartier Pourtant un quartier que j'aime beaucoup, qui a une très bonne, une très forte identité et très animé Et là je vais t'amener dans 2-3 petites adresses, tu vas voir, ça va être sympa Et après on aura même une petite ascension sur une montagne pour être sur le bord de la muraille C'est un quartier que je l'affectionne particulièrement Et qui est justement hors des sentiers battus, c'est pour ça que je t'aime aller aujourd'hui C'est terrible, franchement ça fait trop plaisir vraiment Déjà de rencontrer Laurent ça fait plaisir, mais en plus d'être avec une personne qui connaît bien Séoul, la Corée du Sud et la culture coréenne, ça fait doublement plaisir En plus francophone Je n'ai pas besoin de faire des efforts aujourd'hui en anglais etc Mais tu parles bien anglais toi Ouais je me débrouille Mais d'ailleurs ce qui est fou c'est que... Tu parles même coréen j'ai vu C'est vrai, c'est vrai Je fais un peu de 한국 Si vous avez des vidéos, n'oubliez pas de liker et de liker J'ai pas de liker Bon, vite fait Vous ne nous voyez pas, car je reprends le mode 3ème œil C'est mon mode, l'un de mes modes préférés Où je montre pas ma tête, en fait je montre vraiment que ce qui est en face Pour qu'on s'immerge, tu vois, on soit vraiment à fond dans le truc Et donc du coup là je montre le quartier effectivement Qui a l'air d'être un beau quartier, coloré, sympathique Bon alors attends parce que là... C'est que le début Non mais là c'est mort là Ouais mais moi j'aime bien, ça fait local C'est vrai que j'ai pas vu... C'est de l'autre côté, je te montrerai Ouais Là c'est la petite rue commerçante avec les boutiques, tu vois Un petit peu à la Hongdae Style, tout ça, les boutiques à droite à gauche, les commerces Mais sans touristes Mais non, il n'y a pas de touristes Enfin il faut y en avoir mais c'est pas... Oui c'est pas comme Hongdae où là tout le monde sait qu'il faut aller là-bas quoi Hongdae c'est Hongdae J'ai dit déjà qu'on allait manger kimbap ? Ouais Très bien Ça fait plaisir J'adore ça en plus Le premier que je me suis fait, moi le kimbap, c'était dans un 7-11 Ah bah non il faut pas Je peux te dire qu'après je suis monté en gamme Ah bah non c'est sûr Eh mais tu sais, moi je suis connu... Enfin les gens me connaissent par rapport au 7-11 Parce que j'en ai beaucoup parlé quand je voyageais Ouais ouais Mais quand t'habites dans le pays en vrai j'y vais jamais quoi J'y vais jamais Non ça dépanne pour acheter une petite connerie mais... Enfin tu te nourris pas dans un 7-11 quoi, ça dépanne Surtout quand t'es en voyage en fait Mais en vrai même plus quand tu connais les bonnes adresses, les petites boulangeries, les petites rues Tu vas même plus au 7-11 Même pour me dépanner quoi C'est vrai que ce que tu m'avais dit aussi et je l'ai constaté que les conbini en Corée du Sud sont moins bien que ceux du Japon Ouais ouais non Y'a moins de choix C'est ça tout à fait Y'a beaucoup beaucoup moins de choix Au Japon on peut vraiment trouver du truc un peu high class Ouais Vraiment du truc bon tu vois, du plat semi-préparé vraiment pas mal Ouais Alors qu'en Corée, non pas vraiment Et par contre y'a plus de restaurants en Corée vite fait, tu vois des petits restaurants y'en a beaucoup plus qu'au Japon D'ailleurs Guy, d'où sommes-nous ? Nous sommes dans un restaurant qui fait du kimbap principalement Alors c'est une chaîne, on trouve ce restaurant un peu de partout Et ce qu'il y a de bien c'est que ces kimbaps sont très très bons Et quand on vient en Corée, on pense kimbap Et il y en a beaucoup qui ont goûté et qui sont un peu déçus Parce que déjà les kimbaps de Seven, bah c'est pas bon C'est pas bon les kimbaps au Seven Et c'est pas tous les restos qui ont trouvé bon Alors que là ils sont vraiment très bons, y'a plein de choix Donc là t'en as pris la crevette, crevette panée Un petit peu mode tonkatsu et tout Moi j'ai pris au traditionnel chamshi tuna Pour chamshi mayo, ton mayo Voilà, les deux sont très bons, voilà Et tiens, plein de choix Ouais, c'est magnifique Et kimchi dans ce resto aussi, t'aimes les kimchi ? Moi j'adore, mais j'ai toujours dit en vidéo Depuis que j'ai commencé les aventures en Corée du Sud Si dans un resto, on te sert pas de kimchi Faut que tu sortes Parce que t'es pas dans un vrai resto coréen, c'est drôle C'est la base de la base de la base de la base quoi Avec la petite soupe là c'est cool, ça nous réchauffe Et si t'aimes bien le kimchi, t'as du voir que d'un resto on aura l'autre Le goût est toujours différent Des fois c'est très bon et des fois c'est pas terrible Lui il est bon Alors là on est à 6000 won je crois C'est ça à peu près ? Je le tiens à 6000, je me fais que les 5 on mange pour 4,50 euros Ouais, c'est 4,50 euros Voilà Et puis l'avantage c'est que Si j'ai pas eu à galérer aujourd'hui pour commander Puisqu'il l'a fait en Corée Non mais franchement ça va je galère pas Les Coréens parlent un petit peu plus anglais que les Japonais Puis ils sont vachement sympathiques et tout Comme ils le répètent Je dis pas ça parce que t'es là aujourd'hui Mais c'est vrai Les Coréens sont très très gentils Et moi minimum ici une fois par jour On me demande tout le temps d'où est-ce que je viens Je sympathise au minimum voilà avec une personne par jour Là en ce moment je tape le FIFA Avec un mec qui travaille dans ma guest house Là je te jure ça fait 2 soirs de suite On va dans une salle d'arcade et on joue à FIFA C'est trop bien Ouais hier on a joué à PES Et voilà trop cool C'est quoi j'ai un mec comme... Il travaille à la réception de ma guest house Ouais ouais Je sympathise avec lui Puis dès qu'il finit son service On sort on va manger Voilà hier on est parti manger du poulet pané Coréen Tu sais le poulet frit coréen Et après on s'est fait un petit FIFA C'est trop bien Et c'est toi qui gagne ou celui ? Alors FIFA c'était moi PES il m'a déchiré Ha 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 Hummm Délicieux On va voir celui-là Ce petit maillot c'est vraiment basique Mais ça fait toujours bien le tas Celui-là je le connais version 7-11 Alors je peux pas être déçu normalement Ouais Ils sont costauds hein Ils sont vachement beaux C'était... C'était... C'était pas facile à mettre C'était pour les grandes C'était pour les grosses bouches Et nous ça va on est des grandes gueules Bah ça fait plaisir on a bien mangé Ouais Et maintenant bah c'est la petite balade digestif dans le quartier Alors c'était un petit repas C'était un kimpop Ouais Parce que je vais t'amener manger des petits trucs sympas Ouais Maintenant c'est le moment de dessert Je sais que t'as été au Portugal Ouais T'as du manger des pastres de nata Ah oui Je vais te faire goûter Pour moi les meilleurs pastres de nata de tout Seoul Ok De toute la Corée Bah attention t'as l'impression T'as l'impression parce que j'ai goûté les meilleurs au monde à Belém Bah tu vois c'est pas mal C'est pas mal Ok Ah ouais Cheongju avec les rues C'est super c'est excellent là Ouais Et ouais donc ce quartier tu vois A Xiondong y'a 10 milliards de touristes et tout Et bah là Quasiment rien Quasiment pas de touristes ici Disons je trouve ça trop bien C'est mon fief ici Bah c'est hyper mignon les petits restos comme ça Bah tu me parlais tout à l'heure que Y'a des couples qui venaient ici pour Ouais Pour manger dans des petits restos Ça fait très très cosy Ça fait très sans valentin même Là on arrive dans l'entrée du quartier Qui est typique Avec justement tous ces bâtiments en briques rouges En fait ici c'était l'ancienne université de Séoul La première Du nouveau Séoul Et qui a été délocalisé maintenant Elle est plus si Mais voilà c'était ici C'était des bâtiments Qui sont restés de l'ancienne université de Séoul Et qui est maintenant un quartier d'art Où y'a plein de salles Qui vont être transformées en salles de théâtre Et tout ça Tu dois avoir l'entrée qui est dérobée à côté Là tu vois t'as le stage là comme ça Et là t'as tout T'as tous les sièges Et t'as toutes les représentations comme ça Et des salles comme ça C'est souvent souterrain D'avoir la salle qui est La porte qui est dérobée à côté là T'as une centaine de salles en dessous là Sous nos pieds Et on a vraiment partout dans le quartier C'est le Broadway de Séoul quoi C'est ça pour les petites productions tu vois Et tu viens là le week-end C'est plein d'étroupes Plein d'étroupes Partout Je commence en Coréen Je commence en Coréen Tâte que tu sais que Je ne sais pas comment faire la langue Comment faire rire sans parler la langue Si je t'amène là c'est pas pour rien C'est parce que je sais que t'as été au Portugal il y a pas longtemps Et ici pour moi c'est Pastra de Nata qui ici s'appelle Hectarte C'est je les trouve excellentes pour moi c'est les meilleurs de Séoul Donc Vas-y ça c'est la normale Et j'en ai plus au choco T'en as déjà goûté au choco ? Ah non j'en ai pas goûté au choco Parce qu'elles sont incroyables au choco Vas-y goûte la normale déjà Bah déjà elles sont belles Tu vois la texture un peu feuilletée comme ça Je peux te dire je suis devenu après un mois au Portugais Un expert des Pastiches de Nata Elles sont très bonnes Elles sont pas exactement comme la bonne normalement Elles sont adaptées justement Et elles sont quand même très bonnes Justement je trouve qu'elles sont très bonnes Elles sont pas trop sucrées Et en fait elles ont une texture moins coulante que les vraies Et c'est vachement plus onctueux tu vois C'est très crémeux Mais pas mal du tout Validé Franchement très bon Merci Je vais tester la choco C'est une première pour moi Il y a d'autres parfums genre pistache, kimchi Il y a plusieurs parfums T'imagines ? Il y a pas ça Il y en a au fromage Il y en a la banane Il y en a la patate douce Ah ! Pas mal ! Haricots ça peut être sympa aussi Parce qu'il y a beaucoup de choses à base d'haricots Elle n'a pas l'haricot Ah ouais ! C'est très gourmand Je valide fort Excellent ! Très très bon choix Rien à dire, juste à profiter Ou tu peux couper Moi je pensais que ça s'arrêtait là Mais ça s'arrête pas Sans transition, on enchaîne dans une autre petite adresse sympa Je vais te faire goûter des glaces ici Des glaces qui sont faites à l'azote là-bas Tu vois, c'est très sympa Donc voilà, il y a plein de goût Et je vais te montrer un peu ce que tu veux La Earl Grey Tu vois, il y a écrit Best en plus Earl Grey, tu vois, ça va être goûté, très parfumé C'est très très bon Attends, t'as lié en Coréen là ? Ouais ! Ah ouais ! Earl Grey Après, tu aimes le thé vert Il y a celle au matcha qui est très bon Il y a celle au cookies Si tu veux vraiment du sucré Si tu veux du original, il y a celle à l'huile d'olive Ah ouais, ok ! Il y a du chocolat, pistache Non mais je vais te faire confiance, Earl Grey Earl Grey, c'est une tuerie Petite dégustation Laurent Cacienne Laurent Cacienne Laurent Cacienne parce que c'est la recommandation de monsieur Laurent Cacienne Laurent Cacienne Elle est très bonne Très bonne Ça passe nickel Par contre, si tu m'avais pas dit que Elle était préparée comme ça à l'azote Je l'aurais pas devinée en vérité C'est génial, c'est sympa de voir la préparation et tout Très bon D'ailleurs je savais pas combien ça coûte Il y a plus de 600 won, c'est ça ? Ouais, quelque chose comme ça 4 euros, 3 euros 50 Ouais, c'est correct C'est fait sous tes yeux, c'est fait maison Enfin, l'équivalent de 2 boules à peu près Ok Il faut valider à prouver Moi le gros problème de la roche pro allait prendre c'était le son Ah ouais ? Bah ils n'avaient pas soutien qu'on avait déjà m'a vu Bah ils n'avaient pas soutien qu'on avait déjà m'a vu Ah ouais, moi j'ai gardé le car J'ai gardé le car Maintenant Alors là, après la pause café, la pause tout ça machin Là on va commencer un petit peu une petite exploration C'est qu'au dessus de ce quartier, ce qu'il y a de bien C'est qu'il y a une petite montagne qui rejoint la muraille de Seoul Tu l'as déjà vu la muraille de Seoul ? Oui, bah je l'ai faite à pied quand je suis arrivé Enfin une partie, parce qu'elle est grande Ouais, elle est grande, 20 bornes Ouais Bah du coup là on va aller sur une autre partie La montagne Naksan Et tu vas voir c'est super mignon, c'est beau On aura une belle vue Le ciel est bleu aujourd'hui, il est super beau Ouais Alors il fait toujours très froid, grosse vague de froid là sur Seoul Non mais encore en négatif à l'heure actuelle au moment où on parle Il est négatif Mais c'est agréable de se promener parce que Bah le ciel est magnifique et le soleil est là C'est vrai Puis ça nous permet de brûler quelques calories Alors brûler des calories Je pense pas qu'on ait besoin de tous les deux de brûler beaucoup de calories Mais on a besoin de se réchauffer Oui ça c'est vrai C'est pour ça que j'ai pris un café J'ai besoin et de me réchauffer Et de me réveiller un peu là Ah t'es en fin de voyage Attends Toutes les vidéos enchaînées et tout c'est normal On comprend Des fois j'aimerais bien avoir une pilule magique Comme dans certains films Je pense notamment à Limitless Le mec il prend une pilule tu sais Et puis son cerveau direct Bon alors tu vas un assistant mec Un assistant qui te fait tes montages vidéo et tout Ça te branche ? J'ai pas d'argent pour te payer Tu imagines comme ça serait pas énorme Tu montes le soir Toi tu vas te coucher Et puis t'as un assistant Un esclave même Tu le frappes et tout Ohlala Non quand même Un coréen ? Non je rigole Non mais un mec qui bosserait Qui t'accompagne Qui te filme tu vois au lieu que c'est toi qui tienne la caméra Ouais Qui tient la caméra Ouais mais est-ce que ça aurait autant de charme Si c'est plus moi qui tenais la caméra tu vois Mais non tu vois Il y a aussi ce côté sympathique du fait de tout faire un peu au solitaire Aussi tu vois Le fait de faire Alors si quelqu'un te suit Je suis d'accord Il connait la journée que t'as vécu Mais par contre si c'est quelqu'un qui ne te suit pas Là c'est un gros problème parce qu'il connait pas La journée que t'as vécu donc Ça peut être un petit peu tu vois décousu Tu parles de quelqu'un qui t'appelait dans la langue Ouais 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 Il te tient la caméra Bah oui Ouais mais est-ce que ça permettrait pas Tu vois ça c'est vraiment je trouve C'est le côté charmant C'est d'avoir aussi la caméra D'être un peu en solitaire De tout faire tout seul C'est ce qui fait le charme un petit peu je trouve De Youtube Des vlogs voyage C'est bien l'insistant quand même J'en ai eu une fois Assis sur un ou deux voyages J'ai quelqu'un qui m'avait épaulé Et c'était cool C'était cool Et ça enlevait pas de charme Ça enlevait pas de charme Au contraire ça a donné plus d'immersion encore Peut-être plus de dynamisme On parle on parle Mais là on arrive justement à la muraille Et là C'est super J'adore arriver ici On va monter encore une meilleure vue Là on a la muraille On commence à avoir une petite vue ici On peut la faire depuis là-haut Donc à l'intérieur de la muraille Ou à l'extérieur l'allonger Les deux sont bien Et puis on peut faire tout le tour De l'ancien Séoul comme ça C'est excellent Ça fait une belle randonnée C'est un marchand Sans faire de pause Cette heure et demie Ah oui quand même Et ça te fait passer par quatre montagnes Dans ces hauts Tu l'as déjà fait en entier D'une traite Une fois ouais Faire une vidéo Et vraiment c'est un truc comme le plus beau truc que je recommande à faire assez haut D'accord C'est assez physique hein Pas une journée comme aujourd'hui par contre Si Si En été ça doit être plus sympa quand même Ah non on était tu peux pas Ah ouais il fait trop chaud C'est quoi Juillet août la Corée tu rachets pas C'est impossible C'est vraiment les deux pires mois ici juillet août Ah ok d'accord Ah ouais non c'est plus indivable que l'hiver L'hiver il fait froid tu te couvres mais on pète dehors Là ça serait juillet août on pourrait pète dehors mec Ah ouais Il fait si chaud que ça ? Ah ouais Il fait chaud humide Moi qui me disais tiens la Corée c'est un endroit où je pourrais revenir en été Bah Jamais de la vie mec Pire que l'hiver Bon Voilà Deuxième conseil Ne venez pas fin janvier début février Et ne venez pas non plus en juillet août Meilleure saison pour toi pour venir en Corée Tout le temps Sauf juillet août Puis l'hiver c'est pas ouf Ok Mais l'hiver c'est faisable Ok L'hiver on peut se promener Juillet août vraiment on peut pas se confier On peut le temps le faire Tu meurs Ah ouais Ah ouais mec En plein après midi c'est impossible Moi je pensais pas hein Impossible Ok Déjà il fait chaud et humide En plus c'est la mousson Donc des fois tu tapes des orages Pendant une semaine il peut non stop C'est abominable Regardez on se retourne Et déjà on a une première petite vue qualitative Sur une partie de la capitale coréenne Très sympa Et ensuite on va de l'autre côté Et Alors je suis désolé on sera un tout petit peu en contre-jour Complètement en contre-jour Complètement en contre-jour faut le dire Mais bon il faut que vous voyez aussi ce côté là C'est là où nous étions hier On a terminé la journée à la Namsan Tower Ouais Ouais Et bah j'avais moi la vue de l'autre côté justement Des deux côtés parce que tu as ce côté là qu'on voit maintenant Mais de la Namsan Tower Et puis tu as l'autre côté où il y a le soleil qui se couche de l'autre côté ouais Petite balade comme ça en pleine nature il n'y a pas grand monde en plus à cette période de l'année Oh tout le temps il n'y a pas grand monde dans ce parc Il y a des petits promeneurs tu vois mais c'est jamais la foule Ouais mais c'est pas non plus la saison touristique enfin je veux dire là les coréens sont pas forcément en vacances non plus J'imagine que quand c'est les... Il n'y a pas de vacances en gros Y a pas de vacances en gros Il n'y a pas de vacances en gros Non non y a jamais Non là c'est tous les week-ends y a du monde en fait Comme je te disais les couples et tout Ouais Les couples ils viennent ils sortent dans ce quartier le week-end Mais même le week-end c'est toujours chillier ici D'accord Ce coin là C'es toute petite menépanne c'est trop bien ouais Et puis il y a un truc que j'aime beaucoup aussi C'est que t'as toujours les appareils là tu vois de... Ah les musculation ouais De musculation Mais attend Quoi ? Mais je reconnais Tu es déjà venu ? bah je crois que je suis arrivé mais ah mais ouais en fait le premier jour je suis arrivé mais moi je suis arrivé de l'autre côté en fait ouais tu as fait le petit village mural qui est en bas là du coup oui Ah mais en fait je reconnais puisque ici je m'étais dit je m'étais fait la même réflexion je m'étais dit ah c'est trop bien aller les petites machines comme ça là de street work out et tout tu regardes vu de dehors la muraille elle est sympa aussi mais moi le jour où je suis venu par contre c'était full neige j'ai c'était magnifique mais j'avais monté comme ça de l'autre côté et ah oui effectivement tu as un petit vient une sorte de petit village avec de la street art et tout ouais ouais mais c'est en fait c'est bien parce que là on est arrivé de l'autre côté tu vois j'ai pas tilté direct en fait là tu vois tu peux l'allonger de dehors la mureille ah c'est magnifique c'est sympa quand tu fais tout le tour ouais 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 et suivant les roches qui a sur la mureille chaque roche a été construite à une période différente ok tu vois vraiment le bottom le tout en bas de la muraille c'était grosse pierre ouais ouais petite pierre c'était une autre époque ensuite il ya les pierres plus claires et ensuite il ya les renforts ont été refaits un peu comme certains actes ducs en france je le sais parce que va en fait dans ma vie il ya un acte ducs la ville où j'ai grandi en île de france et en fait tu as une partie qui a été construit par les romains donc c'est des pierres différentes et après tu vois en fait le dégradé de pierre ensuite à une autre partie voilà le premier étage c'était l'époque le deuxième étage c'était l'époque et voilà c'est la petite touche histoire c'est important les coréens adorent le badminton ah oui ok et là tu vois des terrains comme ça il y en a dans plein de parcs moi j'ai vu qu'au japon c'est le sport qui était vraiment apprécié c'était le baseball et je le savais pas tu vois ici c'est le bad non en équipe le bon c'est pour se détendre pour se détendre moi c'est sympa j'aime bien aussi le badminton puis là est franchement c'est pas le meilleur spot pour taper un petit badminton c'est là que j'ai commencé à en faire d'ailleurs je me suis au badminton pendant le courant tu vois qu'on pouvait et pas grand chose à faire je me suis mis au badminton avec fabien ouais c'est vrai fabien ouen bien sûr découvrir s'ouvrir aux autres ouvrir au monde c'est exactement ça et voilà de retour dans mon quartier pour cette fin de journée j'étais très content d'avoir passé la journée avec laurent super rencontre ça fait en plus maintenant plusieurs années que je suis sur ses différents réseaux que ce soit sa chaîne youtube etc donc le fait de venir à séoul et en plus de le rencontrer pour la première fois et de partager plein de choses que ce soit sur la création de contenu sur les voyages c'était vraiment très enrichissant et puis voilà surtout un moment très sympa d'une visite d'un quartier très agréable de séoul donc voilà je le remercie vraiment pour sa gentillesse tout simplement et puis pour son temps on oublie souvent mais le temps c'est aussi voilà une vraie richesse quelqu'un qui vous consacre du temps c'est vraiment une grande chance donc journée très sympa rencontre très sympa bon c'est pas comme les vidéos que j'ai l'habitude de faire vous avez vu c'est un petit peu décousu aussi parce que j'ai voulu profiter de mon temps plus que de filmer voilà on a énormément discuté hors session caméra c'était aussi une rencontre bah voilà pour pouvoir échanger tout simplement et apprendre à se connaître en dehors des réseaux sociaux des vlogs etc donc voilà en tout cas j'espère quand même que ça vous a plu je le remercie encore une fois puis si vous ne le connaissez pas j'afficherai quelque part sa chaîne youtube ou en description enfin voilà donc demain dernière journée à séoul je sais pas on verra ce sera toujours du mode quand on est prévu j'ai vraiment rien prévu pour demain ça va être du vrai freestyle comme j'ai déjà visité pas mal de quartiers très très sympa ici donc je sais pas trop voilà donc je vous remercie vraiment d'avoir suivi cet épisode s'il vous a plu comme d'habitude bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire à laisser un petit like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait puis à me rejoindre sur mon compte instagram ben en co parce que je poste pas mal de trucs cool en quasi direct de mes aventures et puis je ne terminerai pas par mon fameux quand rien n'est prévu tout peut arriver mais je laisserai le mot de la fin à l'holo merci ciao la